... Oui, serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, merci pour le message. J'ai une préoccupation concernant ce que l'homme de Dieu en rouge a dit par rapport à la polygamie. Nous, les femmes, on est beaucoup concernés. Ton frère est en danger. Mon frère est en danger. Donc, écoutons-le s'il vous plaît. Homme de Dieu. Les hibonais se trouvent, Mathieu. Oui, c'est ça. J'aimerais savoir, pour nous qui ne sommes pas mariés, qui vivons avec le mari des gens, voilà, qu'ils soient avec le mari des gens, j'aimerais savoir. Pourquoi ? On se dit que nous sommes chrétiens. Est-ce que le salut, on... Est-ce que on peut perdre le salut ? Parce que les Écritures disent que le royaume des cieux, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les injustices ne hériteront pas le royaume des cieux. Donc, pour que... Parce que je vais avoir le royaume des cieux. Parce que je vais avoir le royaume des cieux. Je vais laisser le mari des gens, et puis vivre en fonction du royaume des cieux. Parce que l'autre a dit que... On peut avoir un homme, on peut avoir plusieurs femmes. Mais... Est-ce que je vais faire comprendre ? Je comprends bien ta question. Voilà. S'il vous plaît, écoutez bien. Et ça, je veux que vous preniez ça très au sérieux. La question de la soeur... S'il vous plaît. Logiquement. Arrêtez de m'imurer, écoutez. Alors, moi, c'est le courageux. Oui, oui. La question qu'elle a soulevée, là. Sur 100% des femmes ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, là. Surtout à Abidjan, là. Et même dans le monde entier. Écoutez, arrêtez de bavarder, s'il vous plaît. Arrêtez de bavarder. La majorité des femmes aujourd'hui, là, sur les 100% des femmes sur la terre, si c'est trop, trop, peut-être, c'est 5% qui est dans un foyer. C'est moi, je vous dis la vérité. Et les 5% qui sont dans un foyer, là, celles qui sont dans la procédure normale, qui ont respecté les normes bibliques, pour être aujourd'hui dans un foyer, là, si c'est trop, 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 c'est 1%. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Ça vous fait rire, peut-être. Mais comme nous sommes des serviteurs de Dieu, et que le côté des déclarations de la bouche des serviteurs de Dieu, la politique question, nous sommes dans l'obligation de lui répondre en tant que serviteur de Dieu, en prenant les écoutures publiques. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'au temps public, où sont dans la Bible, là, la femme, sur les 100%, je reprends encore, sur les 100% des femmes, dans le monde entier, il y a 5% qui sont dans un foyer. Et sur les 5% qui sont dans un foyer, celles qui ont rempli les conditions normales pour être dans le foyer, selon la Bible, là, il y a peut-être 1%. J'explique pourquoi j'ai dit cela. Dans les écoutures, là, une femme est mariée lorsque elle perd sa virginité. Et c'est celui qui prend sa virginité, là, normalement. Logiquement, c'est lui qui reste son mari jusqu'à la fin de ce jour. Celui qui prend sa virginité, c'est avec lui qu'elle reste jusqu'à la fin de ce jour. Mais nos femmes que nous avons aujourd'hui, nos femmes que nous avons épuisées aujourd'hui, s'ils sont démarqués à un croisé pour lui, là, comme étant une vierge, je dirais que ça sera difficile. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe, c'est pourquoi il dit que c'est 1%. Sinon, en temps normal, une femme rentre dans le foyer après avoir quitté la tutelle paternelle, lorsque elle perd sa virginité, elle, elle s'en va avec celui qui prend sa virginité. Si ce n'est pas ça, là, tout le reste qu'on fait, là, celles qui s'enorgueillissent, qui brandissent comme ça, j'ai ma bague, j'ai ma bague, sur les vieilles mères, elles ont, elles ont, hein, Alléluia, c'est sur les vieilles mères, elles ont rendu d'énormes services à la société, et elles ont été récompensées. C'est tout. Alors, la question qu'elle a posée, là, logiquement, c'est un homme qui devait mener cette démarche-là, mais c'est sur les victimes qui crient tout au secours. C'est sur les victimes qui crient tout au secours, qui demandent de l'aide, qui demandent de l'assistance, qui demandent du soutien, et la situation dans laquelle elle se trouve, c'est Dieu seul qui sait, et elle est témoin de ça. Mais, pour ce qui concerne la question, sorti avec le mari de sa camarade, je ne sais pas ce que ça signifie, si au moins c'est toi, étant avec un homme, tu sois avec quelqu'un d'autre, on peut dire que, quelqu'un cherche la femme de son camarade. Mais une femme qui n'est pas mariée, qui est libre, si quelqu'un d'autre, est-ce que c'est toi qui l'as appelé ? Ce n'est pas l'humain qui est venu vers toi, c'est parce qu'il est lâche, et qu'il manque de courage et de responsabilité, que tu es dans cette situation, ou bien d'autres femmes se retrouvent dans ce genre de situation. Sur une femme, si elle aime un homme, ou bien un homme l'aime, les deux doivent se mettre ensemble. Maintenant, si ce dernier, après avoir épousé une première femme, veut prendre une autre femme, mais prends ton enfant le plus, vous allez chez lui, il n'a qu'à assumer, et les pasteurs sont beaucoup dans ça, les prêtres sont beaucoup dans ça, les jeunes des églises sont beaucoup dans ça, ils sont nombreux dedans. Non, il ne faut pas faire, ma femme va savoir, mais quand tu viens faire là, pourquoi aussi tu ne tiens pas compte de ta femme ? A bas les lâches ! A bas les gars sont vendus ! C'est vraiment vendu ! Alors une femme fait un fort, avec un homme, et lui la paix de sa femme qui est la méchant, il ne peut pas assumer ses responsabilités. Tu n'es pas dans le péché, parce que le péché là, c'est de ne pas croire qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres qui ont fait piquer toi dans la Bible. Où tu es là, la seule chose que tu te demandes pour l'instant, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ, de te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, et tu es sauvé. On mettra pour le reste les histoires de foyer là, ça vient après. Maintenant, c'est éviteur de Dieu, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, je crois au Seigneur Jésus, je crois en lui, et puis je suis toujours dedans. Voilà. Je suis toujours dedans. Quel est mon sort ? Mais si tu es sauvé, tu ne peux pas être condamné, dans la mesure, où c'est l'homme, la lumière qui voulait de toi, c'est lui qui t'a aimé. Maintenant, et puis, en plus de ça, les Écritures disent que, ni les impudiques, donc c'est ce que tu vis là, c'est impudicité. C'est ce que je veux comprendre. Non, c'est ce que je demande là, c'est ce que tu vis là, c'est impudicité. Parce que moi, je crois, mais qu'est-ce que tu as peur, tu n'es pas marié ? Pour moi, tu es marié, parce qu'on ne peut pas faire en France, c'est être marié. Alléluia ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, si toi-même, si toi-même, tu sais que tu n'es pas marié, et qu'est-ce que tu vis là, c'est l'impudicité, il faut arrêter. Parce que l'impudicité, c'est un péché que Dieu condamne. Si ce que tu vis là, c'est impudicité, il faut arrêter. Si moi, je crois que tu es dans une relation, dans un foyer, tu es en couple, c'est pourquoi tu as fait enfant. Maintenant, si toi, tu penses que c'est impudicité, il faut arrêter. Ce n'est pas à moi de déterminer la chose que tu vis, puisque je ne te connais pas. Mais je crois que l'homme, il t'aime, toi, tu l'aimes aussi, c'est pourquoi vous avez fait enfant, vous êtes ensemble. Maintenant, si tu penses qu'il a femme, et que toi, tu es en train de sortir avec lui qui est marié de quelqu'un, le premier lâche et coupable, c'est lui. Puisque c'est lui qui est venu vers toi. Maintenant, la polygamie, la polygamie que vous avez parlé de ça tout à l'heure, je meurtre à savoir, est-ce que la Bible autorise la polygamie ? La Bible est d'accord avec la polygamie là. C'est Dieu lui-même qui a légalisé ça. Exode 21.10. Exode 21.10. Exode 21.10. Alors Dieu, alors Dieu, Dieu prononça toutes ses paroles en disant, Dieu prononça toutes ses paroles en disant, si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne retranchera rien pour la à la nourriture. Il ne retranchera rien pour la première à la nourriture. Voilà. Au vêtement et au droit conjugal. Ce n'est pas un péché. C'est Dieu qui a dit ça. Donc moi, je ne peux pas condamner ce que Dieu n'a pas condamné. La polygamie est biblique. C'est pourquoi nous disons vive la polygamie. Vive la polygamie. Mais si tu crois que ce dernier là, alléluia. Ce qui l'a traité de vivre avec toi, ce n'est pas la polygamie. Et qui n'était pas pris pour deux infirmes, il faut le faire à soi pour lui dire la vérité. Parce que tu parles de ce que vous avez dit dès le départ. Faites-vous à soi pour parler. Ce qu'on vit là, c'est quoi au juste ? Et qui l'assume. Si il est autour du port, tu dis bon, allons, je vais déposer l'enfant à la présenter pour ne pas que mon enfant soit vendu, sacrifié. Voilà. Ma dernière question. La femme samaritaine n'est plus le Seigneur Jésus-Christ au Puy. Quand elle est arrivée, elle a croisé le Seigneur. Le Seigneur lui a demandé tu vis avec un homme. Elle a dit celui avec qui je vis n'est pas mon mari. Il a dit en cela, tu as dit vrai. Je le dis parce qu'il a dit tu en as eu jusqu'à cinq. Cinq. Et celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Mais le septième là, c'est lui qui est son mari. Alléluia. C'est pourquoi il dit que c'est quand une femme Seigneur. C'est pourquoi il dit que c'est quand une femme elle perd sa virginité là. C'est lui qui a pris sa virginité, c'est lui qui est son mari. Logiquement, c'est l'homme qui a pris la virginité de la femme samaritaine là. C'est lui qui est son mari. C'est lui le premier. Voilà. C'est lui qui est son mari. Maitre après cela tout ce qui s'est passé là. C'est autre chose. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'elle a raison. Vous comprenez ? Et c'est le cas de la majorité des femmes ici en Côte d'Ivoire dans le monde entier. Elles ont perdu leur virginité et celui qui a pris leur virginité là n'est pas resté avec eux. Avec lui plutôt. Ceux qui ont pris la virginité de ces femmes là ne sont pas restés avec eux. Vous comprenez ? Et le reste là ce sont les gens qui sont venus après après et après et après et beaucoup de choses et après elle dit bon quand on travaille jusqu'à ce qu'il faut s'asseoir pour faire un bilan. Elle a fait le bilan et elle dit bon à partir de jeûne il faut que je range ma vie. C'est ce qu'elle toute elle dit. Je suis fatigué il faut que je range ma vie. Toi tu veux ranger ta vie c'est toi on dit l'homme doit aller avec la femme d'abord avant de la doter tu dis oh ça c'est quoi ça ? Tu vois tu veux m'amener qui ? Ok merci c'est invité de Dieu. Oui. Dans la femme samaritaine son cas là c'est parce que celui qui a pris sa virginité n'est pas resté avec elle mais elle allait jusqu'après ce dernier elle allait jusqu'à avec six personnes. C'est la sixième personne après celui qui a pris sa virginité qu'elle était et puis le Seigneur est venu. C'est pourquoi elle a dit à cela tu dis vrai. C'est de ça les questions. Voilà. Ok. Merci bien. Oui. C'est dur hein. Chalom est bien aimé. Vous avez écouté cette vidéo c'est un extrait de la vidéo de Gédéon de la Tchétuva un prédicateur un missionnaire de la Côte d'Ivoire il fait beaucoup de choux gras en Côte d'Ivoire et maintenant un peu de partout on parle de lui je n'ai pas voulu laisser un seul extrait un extrait de quelques secondes de peur que comme les gens disent souvent qu'on puisse dire que le frère Gaël a coupé un extrait un morceau de la vidéo de Gédéon et il veut calomnier le frère parce que j'évite de calomnier des personnes j'évite de calomnier des frères j'évite de calomnier qui comme que se définit s'appelle chrétien serviteur de Dieu servante de Dieu ce n'est pas une bonne attitude est-ce que vous avez écouté ce qu'il dit est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit est-ce que c'est pas terrible ça Gédéon dit plusieurs choses graves mais très graves la première chose que Gédéon dit qui est fausse c'est que sur 100% sur 100 femmes une seule est mariée dans les normes c'est faux parce que il n'a mené aucune étude il n'a aucun échantillonnage pour prouver cela donc il parle sur la base des statistiques dont nous ne savons pas l'origine c'est faux que sur 100 femmes il y a une seule qui a respecté les normes du mariage et quelles sont les normes de Gédéon c'est là où la chose devient terrible la norme de Gédéon c'est que le sexe précède le mariage Gédéon dit que le sexe précède le mariage selon les normes bibliques c'est lorsque la femme a couché avec un homme il a pris sa virginité alors il est obligé de prendre cette femme avec lui parce que il a pris la virginité de la femme en quelque sorte c'est la virginité qui scelle un mariage ce ne sont pas les familles non c'est la virginité qui définit un mariage vous êtes d'accord avec ça ? est-ce que c'est la Bible ? est-ce que c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus Christ ? c'est la virginité qui scelle un mariage si le fait d'avoir pris la virginité d'une femme te confère le droit de la prendre obligatoirement mais ça veut dire que les hommes peuvent sillonner maintenant dans les rues dans les quartiers et viser les jeunes filles qui sont fragiles qui sont naïfs coucher avec elles en sachant que par la suite ils vont prendre ces filles obligatoirement dans la doctrine de Gédéon de la Tchétouva il n'y a pas ce qu'on appelle l'impudicité l'impudicité n'existe pas dans la doctrine de Gédéon de la Tchétouva c'est quoi donc l'impudicité ? c'est quoi l'impudicité ? c'est quoi l'impudicité ? c'est quoi l'impudicité ? est-ce que le sexe en dehors du mariage existe dans sa doctrine ? dans sa doctrine il n'y a pas de sexe en dehors du mariage à partir du moment où un homme couche avec une femme et qu'il prend sa virginité il va prendre la femme pour épouse à partir du moment où une femme n'est pas mariée elle est libre voilà la troisième chose grave je tombe directement dans la troisième chose grave le mariage c'était la deuxième il dit que le mariage est défini par le sexe c'est faux le mariage biblique n'est pas défini par le sexe le mariage n'est pas concret à partir du moment où tu couches avec une femme et que tu prends sa virginité c'est faux ce n'est écrit nul pas dans la Bible le mariage c'est lorsque le père d'une femme se décharge de sa responsabilité acquise du Seigneur et la donne à l'époux je pourrais rentrer dans les explications et c'est ce symbole du mariage qui est présent dans toute la Bible si le mariage c'est le sexe dans Genèse chapitre 24 on a envoyé le serviteur d'Isaac récupéré prendre Rebekah à quel moment est-ce qu'ils se sont mariés quand les parents de Rebekah ont envoyé la fille ou alors quand Isaac a couché avec elle est-ce qu'il ne veut pas dire que lorsque les parents de Rebekah ont remis cette fille au serviteur d'Abraham ils n'étaient pas encore mariés c'est quand Isaac a couché avec elle qu'est-ce que ça veut dire la Bible déclare que Marie était promise à Joseph elle était promise en vertu de quoi pourquoi on dit qu'elle était promise à Joseph alors qu'il n'avait jamais couché avec elle on dit quand même qu'elle lui était promise ça a quel lien avec la doctrine de Gédéon la Bible déclare que lorsque tu as couché avec une femme et que tu as pris sa virginité tu payes obligatoirement la dot de vieille ça veut dire que tu n'avais pas le droit de coucher avec une femme une vieille n'importe comment c'est pourquoi on t'oblige à payer la dot de vieille je passe à la troisième chose que Gédéon a dite Gédéon dit une fille libre qui couche avec un homme mariée ou pas ce n'est pas elle le problème c'est l'homme qui l'a draguée qui fait problème de quoi encourager les filles à faire n'importe comment à faire voilà mettez votre mettez votre bon parfum mettez vos fards mettez votre fond d'éteint mettez votre mascara et sortez et faites la chasse parce que ce n'est pas de votre faute quand les hommes vont vous draguer et que vous allez détruire les couples et les mariages des gens ce n'est pas de votre faute ce sont ces hommes là qui sont venus vers vous c'est ce que Gédéon est en train de dire donc les hommes sont des irresponsables parce que ils n'assument pas d'être polygames ils vont en cachette chercher d'autres femmes donc vous les femmes sentez-vous tranquilles ce n'est pas de votre faute si vous vous faites draguer dans tous les cas ce n'est pas vous qui avez cherché si quelqu'un te draguer il couche avec toi portez ton sac portez ton enfant il va directement le retrouver dans sa maison et vis avec lui parce que tu es sa deuxième sa troisième sa cinquième sa dixième femme c'est ce que Gédéon est en train de dire cette femme pouvait carrément lui enseigner le mariage cette fille cette soeur qui a posé des questions elle redit à Gédéon et je termine par la quatrième chose terrible que Gédéon a dite je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il a dit des choses insensées je ne sais pas si je dirais une cinquième Gédéon dit il dit la dame lui dit pour nous qui sortons avec les maris des gens maintenant j'ai cru en Jésus Christ je continue à vivre dans le péché en sachant quand même que ça dit qu'elle reconnait que dans son coeur ça cette histoire n'est pas bonne elle dit que je vis avec un homme il ne m'a pas épousé on couche ensemble pourtant il est marié elle dit maintenant je connais Jésus Christ si je continue à vivre dans le péché Gédéon lui dit que le péché c'est le fait de ne pas connaître Jésus Christ c'est le fait de rejeter le Seigneur Jésus Christ donc toute autre chose là c'est les à côté ce n'est pas le péché l'apôtre Paul notre frère il déclare dans sa lettre aux Corinthiens j'apprends qu'il y a parmi vous de l'impudicité telle qu'on n'en trouve même pas parmi les païens si le péché c'était un jeu pourquoi l'apôtre Paul insiste sur le péché sexuel l'apôtre Paul notre frère déclare que l'impudicité parmi vous est si grande que j'entends que quelqu'un a pris la femme de son frère ce type de personne je l'ai déjà jugé ah mes frères qu'est-ce qu'on fera qu'est-ce qu'on va faire des prédicateurs de ce siècle qu'est-ce qu'il faut faire le péché c'est seulement d'avoir rejeté Jésus Christ c'est vraiment ça non c'est faux c'est faux Jédéon dit tu peux connaître dans Jésus Christ et vivre dans le péché dans tous les cas tu es sauvé c'est très grave c'est extrêmement grave c'est préoccupant c'est dangereux et voir la jeunesse gober s'abreuver crier jacasser s'émuler de cette façon c'est inquiétant c'est très inquiétant et ça se voit qu'ils qu'ils boivent à la source ils sont contents de recevoir ce type de messages ils sont heureux de suivre ce type d'enseignement ce que Jédéon enseigne sur le mariage c'est faux ce que Jédéon enseigne sur la polygamie c'est faux le mariage ne commence pas à partir du moment où tu couches avec une femme encore moins à partir du moment où tu couches avec une femme vierge l'impudicité existe et si vous êtes en Jésus Christ vous devez vivre dans la fidélité dans la justice dans la sainteté la polygamie n'est pas selon le Seigneur ce n'est pas l'enseignement de la vérité la polygamie toute autre chose qui vous sera dite c'est du mensonge et si vous êtes dans l'impudicité dans la polygamie pendant que vous m'écoutez je vous le dis au nom de Jésus Christ de Nazareth vous êtes en train du péché Shalom merci